Aujourd'hui, on parle des objectifs de nos appareils photo. Tout de suite. Bonjour, vous êtes bien avec Erwan Garel, photographe aviateur. Et aujourd'hui, nous allons parler des objectifs que nous trouvons sur nos appareils photo. On va parler principalement des objectifs des réflexes, puisqu'ils sont interchangeables. Mais si vous avez un compact avec un zoom ou un bridge, vous pouvez rester. Il y a plein de choses qui vont vous intéresser. Et tout d'abord, je voudrais m'excuser de ne pas avoir fait de tuto vidéo la semaine dernière. J'étais en reportage photo pour une ONG et donc je n'étais pas disponible pour la vidéo. Donc on revient au rythme d'une part semaine. Alors, un objectif, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, on a un fût. Donc ça, c'est le corps de l'objectif dans lequel sont disposés un certain nombre de lentilles, de loupes si vous préférez. Ces loupes, on va pouvoir les faire bouger, soit pour obtenir des focales différentes avec les zooms, mais également, et ça surtout les objectifs, pour faire la mise au point. Donc en tout premier lieu, on va faire le tour d'un objectif pour voir un petit peu de quoi il est composé. Là, c'est le 70-200 de chez Sigma. C'est un zoom. Et là, on a le 50mm 1.8 de chez Canon, qui est une focale fixe. Donc focale fixe, uniquement 50mm. Si on veut se rapprocher ou s'éloigner du sujet, on utilise nos pieds. Et c'est parfois un avantage. Ça permet, surtout quand on est débutant, de pouvoir être créatif et de pouvoir essayer des choses. Et le 70-200, c'est un zoom. C'est-à-dire qu'on peut aller de 70mm à 200mm de focale. Et ça, je vous l'explique un petit peu après, une fois qu'on a refait le tour de ce qu'on retrouve sur notre objectif. La première chose qu'on va retrouver sur notre objectif, c'est le pare-soleil. Le pare-soleil qui est rangé à l'envers. Donc on le retourne et on vient le clipser à l'avant de l'objectif. Il va surtout être utile quand on a des lumières qui viennent un petit peu de l'avant. Pas pleine face, évidemment, puisque là, il ne servira à rien. Mais ça permet d'éviter les lens flares. Ce sont ces petits points de lumière qu'on voit apparaître sur certaines photos. C'est quand le soleil vient taper en oblique sur les lentilles. Il se répercute. C'est ce qui fait les lens flares. Donc le pare-soleil, c'est principalement pour ça. Pour éviter, enfin pour également, en plus d'éviter les lens flares, pouvoir augmenter un petit peu le contraste de la photo. Donc là, on va l'enlever pour pouvoir regarder le reste. Donc, ensuite, nous trouvons deux capuchons. Un de chaque côté. On va enlever celui de l'arrière, qui est la partie qui va être en contact avec l'appareil photo, avec le boîtier. On retrouve un petit repère. Donc chez Canon, c'est un point rouge. On a également, éventuellement, un joint. Les lentilles au milieu. Et les petites connexions qu'il faut éventuellement, parfois, nettoyer. C'est-à-dire, quand quelque chose ne fonctionne pas bien entre l'objectif et l'appareil photo, ça peut être utile de les nettoyer. Ça permet une communication entre le boîtier et l'objectif pour la mise au point, pour le réglage du diaphragme. Et toutes ces petites choses-là. Donc là, je vais le remettre. Pour protéger de la poussière, on garde toujours, tant qu'à faire, les bouchons, que ce soit sur l'objectif, sur le boîtier. Quand il n'y a pas d'objectif dessus, on essaye toujours que ça ne reste pas à l'air. La poussière, surtout pour le boîtier, c'est quand même l'ennemi. Ensuite, nous allons remonter. Là, comme c'est un zoom qui commence à être assez lourd, on a une bague qu'on peut enlever et qui sert à le fixer sur un trépied. Quand l'objectif est lourd, c'est l'objectif qu'on fixe sur le trépied et non plus le boîtier, pour ne pas faire trop de ballons. Ensuite, nous allons retrouver des annotations. Alors, elles peuvent être à plusieurs endroits, selon les constructeurs. Donc là, on retrouve 70-200, on retrouve 2-8, qui est l'ouverture maximum de l'objectif, la marque, et des petites abréviations qui correspondent. Selon les marques, elles changent. Savoir si c'est un objectif qui est fait pour être compté sur des APS-C ou sur des boîtiers plein format. Savoir s'il est stabilisé ou non. Tout ça passe par des petites abréviations. Ça, vous regardez sur Internet, sur le site du constructeur, et vous avez toutes les abréviations. Chaque marque a des abréviations différentes. Ici, on a une fenêtre, on ne l'a pas toujours, qui permet de savoir pour la distance de mise au point. Moi, je ne m'en sers pas. Ça sert pour les gens qui veulent utiliser l'hyperfocal, principalement. J'en parlerai peut-être un jour, sinon vous avez plein de tutos, vidéos sur YouTube. On va retrouver également ici deux boutons. Un, pour mettre en marche ou non l'autofocus. Donc soit il est, donc là ici, en AF, autofocus, ou MF, manual focus. Donc si on veut faire la mise au point manuellement, ou tout simplement si on fait la mise au point en autofocus et qu'ensuite on ne veut plus que ça bouge, on peut le déconnecter. Et ensuite, nous avons un bouton qui est le bouton de la mise en marche de l'antivibration avec deux réglages. Sur le 1, il va permettre de stabiliser dans tous les sens, dans tous les axes. Donc droite ou gauche et haut et bas. Et sur le 2, il va uniquement stabiliser haut et bas et ce qui va permettre de faire plus facilement défiler. Donc en règle générale, on le règle plutôt sur le 1. A savoir que la stabilisation, quand on est sur trépied, il vaut mieux la déconnecter. Parce que là, l'effet risque est inverse. L'objectif risque de se mettre, lui, à vouloir éliminer une vibration qui n'existe pas et du coup, ça va créer un flou de bouger. Ensuite, nous avons une première bague qui est la bague qu'on va retrouver sur tous les objectifs qui sert à la mise au point manuelle. Et on a une deuxième bague qui est la bague de zoom qui permet de régler la focale de 70 mm à 200 mm sur celui-ci. On remonte encore un petit peu. Là, on arrive maintenant au capuchon de devant. Donc là, on retrouve notre lentille. Sur certains objectifs, les choses qui sont marquées ici sur celui-là, sur le côté, vont être à l'intérieur, ici, autour de la lentille qui vont nous donner l'ouverture maximale, entre autres. La taille du filtre également. Là, c'est un 77 mm au niveau du diamètre. Ce qui permet de savoir quel filtre on va acheter si on veut visser un filtre dessus. Et on retrouve, donc, ici, le pas de vis qui sert à visser les filtres. Voilà, on a fait le tour de notre objectif. Maintenant, nous allons parler de la longueur focale. Donc, elle s'exprime en millimètres. Elle va exprimer le grossissement qui va rapprocher plus ou moins notre sujet. et elle va nous donner aussi une idée du champ de vision. Elle s'exprime par rapport au format, au plein format. Donc, au format 24-36 en taille de capteur. Les formats de capteur, on va en parler dans une prochaine vidéo, peut-être la prochaine. Et donc, si vous avez un APS-C, vous allez multiplier cette longueur focale qui est inscrite sur l'objectif par un 5 ou un 6 selon la marque de votre boîtier. Également, en fonction de la focale, l'angle de vision de l'objectif va varier. On va faire très simple. Pour un objectif grand-angle, c'est-à-dire que plus l'objectif va être grand-angle, plus il va y avoir un angle de vision important. Et plus on va zoomer et plus on réduit l'angle de vision. C'est-à-dire qu'un téléobjectif puissant va avoir un champ de vision étroit et un grand-angle, comme son nom l'indique, va avoir un angle de vision très important. Avec des très grands angles, on peut se retrouver avec des champs de vision à 180 degrés, voire plus. C'est-à-dire qu'ils voient sur les côtés. Donc, attention quand on utilise ce genre d'objectif. Entre autres, de ne pas vous retrouver à voir vos pieds sur la photo. Ça arrive. Ce champ de vision autant que la longueur focale peut avoir une importance pour isoler le sujet. Si on veut isoler le sujet, par exemple, faire un portrait et ne pas voir ce qu'il y a autour, on peut avoir intérêt à utiliser une focale plus longue pour avoir un champ de vision étroit. Également, une chose avec la focale, plus on va utiliser, par exemple, pour le portrait, une focale longue et plus on va accentuer l'effet de bokeh, de flou d'arrière-plan. Entre un zoom et une focale fixe, le zoom va être un petit peu plus cher et la focale fixe à la tarif équivalent va être un petit peu meilleure en qualité optique. Ce qui est moins vrai sur des objectifs haut de gamme, sur des zooms haut de gamme. Maintenant que vous savez un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur un objectif, comment on le choisit et qu'est-ce qu'on choisit ? Alors, la première des choses, ça va dépendre de ce que vous voulez faire comme photo et ne pas écouter ce qu'on entend à droite à gauche. Restent les informations, on va dire, de base qu'on entend tout le temps. Pour le portrait, il faut prendre un 50 mm ou un 80 mm, 85 plutôt. Pour le paysage, il faut absolument prendre un grand angle ou pour faire de la photo animalière, avoir un super télézoom. C'est vrai, ce n'est pas faux, c'est vrai pour l'utilisation classique que tout le monde fait. Mais vous pouvez très bien faire du paysage avec un zoom et vous pouvez faire de l'animalier avec un objectif, même avec un grand angle. Vincent Minier a fait des photos extraordinaires au grand angle en animalier. donc ça dépend vraiment du type de photo que vous, vous avez envie de faire. Pour ça, l'idéal est d'avant de choisir un objectif, de savoir ce que vous voulez faire. Éventuellement, d'utiliser les objectifs que vous avez au départ, de voir ce que vous utilisez le plus avant de vous reporter sur d'autres objectifs. Le choix est très important. Pourquoi ? Parce que le plus important dans un appareil photo, ce n'est pas l'appareil photo, ce n'est pas le boîtier, c'est l'objectif. Un objectif relativement haut de gamme, vous allez le garder très longtemps. Vous n'allez pas le changer. Et entre changer de boîtier et changer d'objectif, la première des choses, c'est à changer les objectifs. Un boîtier d'entrée de gamme avec un très bon objectif fera des meilleures photos que l'inverse. Donc, bien choisir ses objectifs. Ensuite, focale fixe ou zoom, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont uniquement vouloir des focales fixes. Alors, c'est vrai que ça permet d'avoir des objectifs qui sont un peu moins chers avec une très bonne qualité. Ceci dit, avec trois zooms de très bonne qualité qui vont coûter plus cher mais qui vont vous permettre d'avoir moins d'objectifs, vous pouvez couvrir aussi toute la gamme. Donc, c'est vraiment un choix personnel. Le mieux, c'est de faire des essais. Vous pouvez vous faire prêter un objectif. Vous pouvez louer un objectif pour voir si ça correspond à vos besoins, à vos attentes. Et si j'ai un seul conseil à vous donner, essayez un objectif haut de gamme une fois sur votre boîtier. Vous voyez la différence et je pense que vous serez complètement sûr que c'est l'objectif qu'il faut changer en priorité. Pour la prochaine vidéo, ça va dépendre du temps. Là, il faisait beau, mais froid, vraiment froid. Donc, j'ai voulu rester en intérieur. J'espère qu'on pourra faire une belle vidéo extérieure la semaine prochaine et le sujet va donc en dépendre. See you ! Sous-titrage Société Radio-Canada